Et salut ! Vous l'avez vu, aujourd'hui on est dans un cadre complètement différent puisque grâce à la Fondation L'Oréal, j'ai eu la chance de pouvoir poser toutes les questions que je voulais à une scientifique. Certains parmi vous le savent, je suis atteinte de dyslexie et même si c'est quelque chose que j'ai réussi à surmonter, il y a quand même quelques questions qu'imtaraudent. Et donc je me suis dit que la science pourrait peut-être m'aider à répondre à ces questions. Donc c'est parti ! Salut Margot, donc merci d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît ? Je suis chercheuse, je fais un doctorat en recherche en neurosciences. Et tu as quel âge si ce n'est pas trop discret ? J'ai 24 ans. Impressionnant ! Ça tombe très bien que tu sois ici, tu vas peut-être pouvoir m'aider à répondre à quelques-unes de mes questions. Quel est le rapport entre la neurosciences et la dyslexie ? Et est-ce que la neurosciences permet de l'expliquer ? Bon, ça ne peut pas expliquer toute la dyslexie, mais ça peut apporter certaines clés. Notamment, on a découvert qu'il y a certains gènes qui sont associés à la dyslexie. Et ça a permis à déculpabiliser à la fois les parents et les enfants. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que ce n'est pas de notre faute et qu'on n'y peut rien. Voilà, exactement. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas fait pour qu'on apprenne à lire. C'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qui est nouveau. Est-ce que ça veut dire que si on est dyslexique, on n'a aucune chance de s'en sortir ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Pas du tout. Déjà, le cerveau est malléable. Maintenant qu'on sait un petit peu mieux quelles sont les causes de la dyslexie, on peut comprendre si un enfant est dyslexique un peu plus tôt et mettre des apprentissages qui sont les plus favorables pour son apprentissage. D'accord. Écoute, je te propose qu'on voit pour la suite. Super. Allez, c'est parti. Ok, c'est super intéressant tout ce que tu nous racontes. Mais moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Comment s'organisent tes journées ? Tu fais quoi ? Est-ce que tu es dans ton labo ? Est-ce que tu dissèques des cerveaux ? Alors, je ne touche pas du tout au cerveau. Je les vois juste en très belles images sur mon ordinateur. Mes journées sont très variées. En fait, à tout cœur de toute recherche, il y a l'expérimentation. Donc, il y a à la fois la programmation, il faut que je crée des jeux sur des ordinateurs. Comme ça, malheureusement, ce n'est pas des jeux aussi marrants. Et puis, après, il faut tester mes expériences. Donc, on va en école, on explique, on s'amuse avec les petits bouts de choux. Et puis, après, je traite ces données. Je vois ce que ça veut dire. C'est trop cool, ça. Donc, en ce moment, j'étudie comment l'apprentissage modifie le cerveau, mais est aussi contraint par la morphologie du cerveau. Quand tu parles de morphologie du cerveau, justement, est-ce que c'est comme pour la morphologie du corps humain, par exemple ? Le fait qu'il y ait des gens plus petits, d'autres plus grands ? Je l'associerais peut-être aussi à la morphologie du visage. Chaque visage est unique et chaque cerveau est unique aussi. Et donc, du coup, ce qui le rend unique, c'est quoi ? C'est les rides qu'il a, enfin, les creux ? C'est à la fois, justement, les sillons, les creux, mais il y a aussi l'épaisseur de certaines régions. Donc, il y a plein de déterminants qui le rend unique. Et du coup, on a étudié comment ces sillons pouvaient expliquer les différences de capacité de lecture. Ça détermine qu'une toute petite partie de nos capacités de lecture, on a trouvé que le milieu socio-économique, l'éducation, etc., c'était 60% d'impact sur la lecture, mais qu'il y avait 4% qui étaient expliqués par la morphologie du sillon. Et d'un sillon très particulier aussi. Je te propose de passer à la partie suivante. D'accord. Allez. Et donc, du coup, à part la lecture, même si c'est quand même le sujet qui m'intéresse le plus, la neurosciences, elle s'intéresse à quoi d'autre ? À beaucoup de choses. Tout ce qui a attrait avec l'humain, tout ce qui a attrait avec le comportement humain, donc mémoire, raisonnement, créativité. Moi, j'entends souvent dire autour de moi qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est n'importe quoi ? Alors, c'est complètement faux. Même lorsqu'on est en train de dormir, même lorsqu'on est en repos, qu'on est censé penser à rien, il y a plus de 10% de notre cerveau qui fonctionne. Et en parlant de cerveau toujours, il y a aussi l'image du... Si tu es un gros cerveau, tu es quelqu'un de plus intelligent. Et au contraire, si ton cerveau est plus petit, tu es moins intelligent. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas ? C'est faux. La taille n'a pas d'importance très, très forte. D'ailleurs, on dit que le cerveau d'Einstein était petit par rapport à la norme. D'ailleurs, Einstein était dyslexique, il me semble. Je ne peux pas me l'affirmer, mais c'est possible. Je crois bien. En tout cas, moi, on me disait, pour me rassurer, t'inquiète pas, Emilie, Einstein, il était dyslexique. Et par exemple, ça n'a peut-être rien à voir, mais est-ce que les filles sont plus créatives que les garçons ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On a trouvé, bien sûr, on est différents des garçons, on a des taux hormonales qui sont différents. Donc ça a une petite influence sur notre anatomie et notre cerveau. Mais on a plus de cerveaux différents entre les filles qu'entre une fille et un garçon, par exemple. Donc ce n'est pas parce qu'on est un garçon ou qu'on est une fille qu'on est meilleur scientifique, en fait. Ce n'est pas réservé aux garçons ? Non, ce n'est pas réservé aux garçons. Et donc du coup, si tu avais un message à transmettre aux filles, ce serait quoi ? Lancez-vous. Moi, j'y suis arrivée. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Donc, allez-y. Voilà, les filles, allez-y. Vous avez compris le message. Voilà. C'est donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à Margot encore d'avoir répondu à toutes mes questions. Si cette vidéo vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver d'autres vidéos avec plein d'autres Youtubers trop cools en suivant le hashtag NowYouKnow sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Salut. Salut. Salut.